Musique Bonjour à tous et bienvenue à la une des journaux de ce jeudi. Elle vous est offerte par Bâtisseur Plus Inter. Musique Vous aimez la qualité et vous recherchez des matériaux de construction fiables ? Bâtisseur Plus Inter est la solution. Musique Bâtisseur Plus Inter importe tout ce dont vous avez besoin, en carrelage, en luminaire, en sanitaire, en robinetterie, en ameublement et en plomberie. Musique Visitez-nous à Abomekalavi, quatrième rue après SOS, en cliquant quota pour l'université d'Abomekalavi. Info Line 00229 91 77 72 77 On démarre, c'est tout, dans nos kiosques par le quotidien Maison Béninois Libéré qui titre en sa manchette du jour, drame de ses mains craquées, le bilan. Le journal nous parle également du parti Mouel Bénin qui fait don de vivre aux victimes. Le propriétaire de l'entrepôt a été convoqué. Laissez-lui des coûts déjà fonctionnels, nous apprend le journal. En deuxième de une de votre journal, supposée construction d'une base militaire française à Kandi, RFI, CAFUI. Le gouvernement recadre à quand une rencontre talent, presse nationale s'interroge le journal. Et à qui incombe ses responsabilités, vous aurez les détails dans le journal. Réforme de la gestion administrative dans nos communes. Ce qu'a dit Landry Renaud sur l'émission Zone Franche de Canal 3. Toujours avec le journal Gani 2023 à Niki, voici le programme exhaustif des manifestations au temps pour moi. Le journal Le Potentiel paru ce jeudi, titre en deuxième de une, usurpation de titre, escroquerie et extortion de fonds. Le faux magistrat de Boycon, j'étais en prison. Il sera jugé le 9 octobre prochain, le matinale à présent. Le journal Prakade en sa manchette du jour, transmission du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale. Les grands as du budget 2024 en manchette. Le journal Le Créron, titre huitième, colloque des sciences, cultures et technologies. L'université d'Aboumé, Caravisou, les projecteurs de la valorisation des savoirs endogènes. Passons à présent au journal Le Télégramme. Le journal s'intéresse au drame. Souvenus a ses mains claquées et rapporte en deuxième de une, les messages du président Macky Sall. Le journal informe également que le propriétaire de l'entrepôt a été convoqué. Toujours sur ce sujet, le journal titre, Assemblée nationale. Vlavounou et le personnel du Parlement saluent les mémoires des victimes. Matin Libre trouve que le bilan du gouvernement est lourd. Après l'incendie de Sémé-Claqué, le journal titre, Le cauchemar infernal de Sémé-Claqué. L'événement précis en manchette du jour, démenti formel du gouvernement, sur Kandy, aucune base militaire française n'est en construction dans notre pays. Propos de Wilfried Léandre Roumbédi, porte-parole du gouvernement. Chers amis internaux de Biel TV, pour finir, nous allons faire un tour à la maison. Le quotidien, le béninois libéré, qui titre en sa manchette du jour, drame de Sémé-Claqué, le bilan. Mouëlle Bénin fait don de vivre aux victimes. Le propriétaire de l'entrepôt convoqué, les cellules d'écout déjà opérationnelles. En deuxième d'une de votre journal, supposée construction d'une base militaire française à Kandy, RFI Cafoui. Le gouvernement recadre à Kandy une rencontre. Contre Talon, presse nationale, s'interroge le journal réformement de la gestion administrative dans nos communes. En ce cas dit, Landry Renou, sur l'émission Zournons France-Afrique de Canal 3 Gani 2023, Niki, voici le programme exhaustif de manifestation. Chers amis internaux de Biel TV, ce sera tout pour la une des journaux de ce jeudi. Merci de votre fidélité. D'ici à là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada